Votre identité a été usurpée sur internet, que faire ? Et n'hésite pas à poser ta question sur defenteidroit.fr Concernant les références, on retrouve la circulaire du 28 juillet 2011 Numéro 2011-08 du 31 août 2011 En effet, même si l'usurpation d'identité en ligne n'est pas nouvelle Le succès des réseaux sociaux et les formes multiples de l'identité numérique ont décuplé les risques d'utilisation de l'identité d'autrui Ainsi, l'usurpation d'identité en ligne est réprimée par l'article 226-4-1 du code pénal qui va sanctionner à la fois l'usurpation de l'identité d'une personne physique et l'usurpation de toutes les données permettant de l'identifier, par exemple, les données de son avatar Ce délit suppose pour l'auteur des faits de faire usage d'une ou de plusieurs données de nature à permettre d'identifier une personne physique ou morale Va entrer dans cette catégorie l'adresse électronique, le numéro de sécurité sociale le numéro de téléphone, le numéro de compte bancaire ou encore un pseudonyme Pour que ce délit soit constitué, il faut que l'usage qui soit fait des données d'identification est pour objet de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou sa considération La cour d'appel de Paris a ainsi jugé coupable du délit d'usurpation d'identité la personne qui utilise les coordonnées personnelles d'une autre pour créer de nouvelles adresses courriels et de nouveaux profils sur les réseaux sociaux dans le but de lui nuire Donc oui, l'usurpation d'identité est très large Bref, si t'es resté jusque là, marque identité en commentaire et me remercie pas, abonne-toi et like aussi Donc oui, l'usurpation d'identité est très large